Nous allons apprendre à dire l'heure. Normalement, pour dire l'heure, on regarde son téléphone. Mais si un Français dit « il est dix ans moins quart », quelle est la logique ? Avant, les Romains utilisaient l'ombre du soleil pour dire l'heure. Ils faisaient des cadrans solaires. Mais quand il n'y avait pas de soleil, on avait un problème. Alors, on a inventé des horloges mécaniques. Pendant très longtemps, il y avait seulement des horloges comme ça. Puis, on a inventé les horloges digitales. Et maintenant, on a des horloges et des téléphones. Sur une horloge, il y a les minutes. Une heure fait soixante minutes. Et il y a aussi les heures. Une journée fait vingt-quatre heures. On peut prendre la moitié d'une heure. Cours de mathématiques. Une heure, c'est soixante minutes. La moitié, c'est un demi. La moitié de soixante minutes, c'est trente minutes. On dit une demi-heure. Deux demi-heures, ça fait une heure. On peut prendre aussi quelque chose qui est plus petit. Un quart. Un quart, pour une heure, ça fait quinze minutes. On dit un quart d'heure. On peut ajouter d'autres quarts. Ici, combien avons-nous de quarts ? Nous en avons trois. Bravo Einstein. Trois quarts. Pour une heure, ça fait trois quarts d'heure. Trois fois quinze, quarante-cinq minutes. Trois quarts d'heure, c'est quarante-cinq minutes. On peut rajouter un quatrième quart, mais ça n'intéresse personne. Une journée fait vingt-quatre heures. Nous commençons à minuit. Zéro heure. Pour les douze premières heures, on dit que c'est le matin. D'abord, il fait nuit. Le soleil se lève. Et on arrive à midi. On dit du matin, pour les heures. Par exemple, trois heures du matin. Ensuite, jusqu'à dix-huit heures, nous avons l'après-midi. Le soleil descend. Il se couche. On dit de l'après-midi pour les heures. Par exemple, trois heures de l'après-midi. Après, c'est le soir. De sept heures jusqu'à minuit. On dit du soir pour les heures. Nous commençons à minuit. C'est le milieu de la nuit. Nous laissons passer un petit peu le temps. Quelle heure est-il ? Il est trois heures. Et comme c'est pendant la nuit, on dit trois heures du matin. Comme ça, on sait que ce n'est pas l'après-midi pendant la journée. Laissons passer cinq minutes. Il est trois heures cinq. On ne dit pas du matin, sinon c'est trop long. Encore cinq minutes. Il est trois heures dix. Encore cinq minutes. Attention, on ne dit pas trois heures quinze. On dit trois heures et quart quand on parle. Ensuite, encore cinq minutes. Il est trois heures vingt. Encore cinq minutes. Trois heures vingt-cinq. Et encore cinq minutes. Quand on parle, on ne dit pas trois heures trente. On dit trois heures et demi. Nous continuons. Cette fois, c'est un peu plus compliqué. Quand on parle, on ne dit pas trois heures trente-cinq. On dit plutôt qu'il va bientôt être quatre heures. Il manque combien de minutes pour aller jusqu'à quatre heures ? Un petit peu de mathématiques ? Allez Einstein, au travail. Soixante moins trente-cinq égale vingt-cinq. Il manque vingt-cinq minutes avant quatre heures. Donc on dit quatre heures moins vingt-cinq. Trente-cinq, c'est moins vingt-cinq. Bravo Einstein. Encore cinq minutes. On arrive à trois heures quarante. Mais on ne dit pas trois heures quarante. Il manque vingt minutes avant quatre heures. Et donc on dit quatre heures moins vingt. Encore cinq minutes. Et on devrait dire qu'il manque quinze minutes. Donc quatre heures moins quinze... Oh, oh, oh ! Non, quinze minutes, c'est un quart d'heure. Et donc on dit quatre heures moins le quart. Quarante-cinq, c'est moins le quart. Encore cinq minutes. Cette fois, c'est plus facile. Trois heures cinquante. Pour aller à quatre heures, il manque dix minutes. Et donc on dit quatre heures moins dix. Et enfin, encore cinq minutes. Nous arrivons à cinquante-cinq. Il manque cinq minutes pour arriver à quatre heures du matin. Et donc nous allons dire quatre heures moins cinq. Cinquante-cinq, c'est moins cinq. Voici quelques exemples. Huit heures trente. On dit normalement huit heures et demie. Là, c'est le matin. Mais on ne le dit pas. Huit heures et demie du matin, ça serait un peu trop long. Huit heures quarante-cinq. Il est bientôt dix heures. Combien de temps manque-t-il jusqu'à dix heures ? Il manque quinze minutes. Huit heures et demie du matin. Bravo Einstein. On dit donc dix heures moins le quart. Il manque un quart d'heure. Là, il est juste dix heures. On précise dix heures du matin. Ce n'est pas trop long. Dix heures cinquante-cinq. Il est bientôt onze heures. Il manque combien de temps ? Il manque cinq minutes. On fait onze heures moins cinq. Doze heures quinze. On ne peut pas dire douze heures. Normalement, on dit midi. Et on ne dit pas quinze. On dit écart. Midi, écart. 13h40. Il est bientôt quatorze heures. Attention, c'est l'après-midi. On ne dit pas quatorze heures. Mais on dit deux heures. Pour arriver à deux heures, combien de temps manque-t-il ? Quatorze heures, c'est moins vingt. Parce qu'il manque vingt minutes. Deux plus douze égale quatorze. Donc, deux heures de l'après-midi, c'est quatorze heures. On dit deux heures quand on parle. Donc, on va dire deux heures moins vingt. Quinze heures, c'est beaucoup plus facile. Trois plus douze égale quinze. Trois heures de l'après-midi, c'est quinze heures. Bravo, Einstein. Donc, il est trois heures de l'après-midi. 16h25, c'est quatre heures vingt-cinq. On ne dit pas deux l'après-midi. Ce serait trop long. Nous sommes encore l'après-midi à 17h35. Il est bientôt six heures. Il manque vingt-cinq minutes. Parce que soixante moins trente-cinq égale vingt-cinq. On dit six heures moins vingt-cinq. Maintenant, ce n'est plus l'après-midi. C'est le soir. Il est vingt-une heures cinquante-cinq. C'est presque vingt-deux heures. C'est presque dix heures. Il manque cinq minutes. Dix plus douze égale vingt-deux. Dix heures du soir, c'est vingt-deux heures. Donc, il est dix heures moins cinq. Ici, il est vingt-deux heures. Normalement, on dit dix heures du soir, évidemment, pas du matin. Et enfin, il est bientôt minuit. Vingt-trois heures quarante-cinq. Pour arriver à minuit, c'est-à-dire vingt-quatre heures, il manque combien de temps ? Il manque quinze minutes. Un quart d'heure. Donc, on va dire minuit moins le quart. M'. On va dire minuit.